... Bonjour et bienvenue dans ce cours complet pour apprendre la langue tchétchène. Comme pour l'ensemble des leçons, l'écoute active et la répétition à haute voix seront les garants de votre succès. Chaque intervention sera dite deux fois. La première fois est effectuée au rythme d'une conversation normale alors que la deuxième est plus lente. Ceci vous permettra de mieux comprendre les diverses sonorités et assimiler la structure de la langue tchétchène. Lors de la première écoute, la rapidité et la prononciation pourront surprendre les étudiants qui débutent. Mais ne vous laissez pas impressionner car vous assimilerez la langue intuitivement en vous habituant progressivement à ses sons et constructions parfois bien différentes du français. Tout au long de ce cours, plusieurs locuteurs tchétchènes vont se relayer afin de vous donner un bon aperçu des diverses sonorités et accents de la langue de tous les jours. Sur ce, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter la bienvenue dans l'univers de ce peuple du Caucase. Leçon numéro 1 En premier lieu, allons voir comment on dit bonjour. Assalamu alaikum Encore une fois Assalamu alaikum Notez que cette salutation provient de l'arabe. Écoutez encore une fois et répétez les sons entendus. Allaikum 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 Assalamu 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 alaikum Assalamu alaikum De façon alternative, il est également possible de poser la question Comment allez-vous ? Ainsi, à un homme, on dira Écoutez et répétez les sonorités entendues de façon indépendante. Ho 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 Mo 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 Écoutez comment dire Je parle Comme dans la phrase Je parle tchétchène Encore une fois Maintenant, écoutez les sonorités entendues dans la phrase Répétez Asa 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 Puto 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 Le mot seul pour Je Se dit So So Mais à l'intérieur d'une phrase, il peut se transformer pour As As Selon la région, vous entendrez peut-être Asa Asa Le verbe parle, dont la phrase précédente, je parle, se dit Puto 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 Dans certaines régions, vous pourrez peut-être entendre Pute 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 Rappelons-nous comment dire à un homme, comment allez-vous ? Mo 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 A une femme maintenant, on posera la question Mo 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 Pouvez-vous entendre la distinction entre les hommes et les femmes dans la question Comment allez-vous ? A un homme Mo Mo A une femme Mo 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 Pour la femme, écoutez les deux mots un après l'autre. Encore une fois, écoutez la distinction entre la question comment allez-vous à un homme et comment allez-vous à une femme. Vous rappelez-vous comment dire je parle ? Comment dit-on le mot « je » lorsqu'il se retrouve seul ? Écoutez maintenant et répétez à haute voix le mot pour « français » comme dans « je parle français ». Encore une fois, Écoutez et répétez à haute voix la phrase en tchétchène qui dit « je parle français ». Notez bien l'ordre des mots dans la phrase. Encore une fois, Vous rappelez-vous de la salutation initiale qui provient de l'arabe ? Encore une fois, Écoutez et répétez à haute voix la phrase « je parle français ». Notez que l'ordre des mots peut varier en tchétchène. Écoutez maintenant et répétez à haute voix la phrase complète « bonjour, je parle français ». Dans la phrase précédente, le mot « moat » signifie « langue ». Encore une fois, Le mot pour « langue anglaise » se dit « ingles moat ». Pourriez-vous dire la phrase « je parle anglais » ? Encore une fois, Encore une fois, Écoutez et répétez le mot pour « langue anglaise ». Écoutez maintenant le mot pour « tchétchène » comme dans « je parle tchétchène ». Encore une fois, Encore une fois, Pourriez-vous dire la phrase « je parle tchétchène » ? Mais rappelez-vous qu'il est également possible de dire « je parle tchétchène » ? Encore une fois, Allons maintenant voir comment dire « vous parlez » en s'adressant à une seule personne. En répétant à haute voix, il est important de bien expirer le « h ». Encore une fois, Encore une fois, répétez « vous parlez » ? Dans d'autres régions, vous entendrez « ah but » ? Le mot pour « vous » se dit « ho » ? Mais se transforme parfois en « ah ha » ? Dans la phrase « ah but » ? Dans la phrase « ah but » ? Vous parlez « ah but » ? Nous avions vu ce même genre de transformation en voyant le mot « je » qui se dit « so » ? » ? Et peut devenir « as » ? Ou encore « asa » ? Dans d'autres régions. Écoutons maintenant la distinction entre la phrase « je parle » et « vous parlez » ? Lorsqu'on s'adresse à une seule personne. Écoutez et répétez « je parle » ? Encore une fois, « je parle » ? Encore une fois, « je parle » ? Encore une fois, « je parle » ? Et maintenant, « vous parlez » ? La langue tchétchène ne connaît pas la distinction entre le tutoiement et le vouvoiement. Ainsi, « ah but » ? signifie « autant tu parles » que « vous parlez ». En tchétchène, le son est très présent. Encore une fois, écoutez et répétez le plus fidèlement possible. Rappelons-nous comment dire « comment allez-vous » ? Ou « comment vas-tu » à un homme. Vous rappelez-vous du mot pour « tchétchène » comme dans « langue tchétchène » ? Écoutez et répétez la phrase « vous parlez tchétchène » lorsqu'on s'adresse à une seule personne. Encore une fois, « ah but » ? Vous rappelez-vous du mot pour « langue anglaise » ? Comme dans « je parle anglais » ou « vous parlez anglais » ? Avant les enregistrements, maintenant, dites la phrase « vous parlez anglais » ou « tu parles anglais ». Encore une fois, Vous rappelez-vous comment dire « je parle anglais » ? Vous rappelez-vous comment dire « je parle anglais » ? On aurait pu dire également Jusqu'à maintenant, nous savons dire trois langues en tchétchène. Quelles sont-elles ? Françousine, moite Françousine, moite Ingleson, moite Ingleson, moite Nohchine, moite Nohchine, moite Vous rappelez-vous comment dire « comment allez-vous » lorsqu'on s'adresse à une femme ? Tandis qu'à un homme, on posera la question Tandis qu'à un homme, on posera la question Suivi de « vous parlez tchétchène » en s'adressant à une seule personne Avant de terminer, essayez de faire la même distinction entre « je parle anglais » et « vous parlez anglais » Toujours en s'adressant à une seule personne Assa, biutsu, ingles, moite Aha, biutsu, ingles, moite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501